Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi, Nathalie, qui me demande aujourd'hui de t'expliquer, de te donner un petit peu des précisions sur la médecine symbolique. Qu'est-ce que c'est ? Si je peux dire, la médecine symbolique existe grâce aux baguettes. Ce sont des baguettes toutes simples, des baguettes de sourciers qui servent chez les géobiologues à trouver de l'eau, des réseaux. Tout le monde connaît ça depuis la nuit des temps, on cherchait de l'eau avant avec des baguettes de coudriers par exemple. Et puis nous, la vie a fait que quand avec Gilles on a voulu s'installer ensemble, on était mal et on a pris ces fameuses baguettes, je les ai mises au niveau du cœur comme pour aborder un lieu sacré. Et donc ces baguettes nous ont guidées, m'ont guidées vers des endroits, des endroits de la cuisine, des endroits de la salle à manger, des endroits un petit peu partout, en nous donnant comme des messages, des positions, des fermetures. Et des dates aussi qui nous ont beaucoup parlé car ça faisait parler la mémoire des lieux, des murs que les géobiologues connaissent bien. Mais ça nous éveillait aussi aux problématiques des habitants qui étaient en miroir de nos problématiques personnelles. Donc ce jour-là, on a découvert quelque chose de nouveau, on pense, qui fait que la maison est le miroir du corps. C'est vraiment une extension du corps, c'est mon miroir et l'habitant c'est moi, rose. Mais en même temps, dans mon corps, l'habitant c'est quelque chose d'invisible qu'on pourrait nommer l'âme et qui nous anime. Et donc si on a un problème d'âme, un état d'âme, une problématique de vie, que ce soit j'ai pas de travail, j'ai pas de compagnon, ou j'ai une maladie physique ou quelque chose au niveau psychique qui m'indispose. En fait, tout ce qui nous touche et qui revient et qui nous interpelle fait partie de ce que la médecine symbolique peut régler. Mais c'est pas le mot régler que ce que la médecine symbolique peut toucher ou éveiller. Parce que si on a un problème, si on a un blocage, c'est que derrière il y a une solution ou quelque chose. La vie attend qu'on s'éveille à quelque chose. Tant qu'on n'est pas éveillé, ça bloque. On rencontre un mur et une fois qu'on a compris le message, hop, on peut aller voir de l'autre côté. Donc toutes nos problématiques sont là pour nous, à ce qu'on a perçu, découvert depuis plus de dix ans, sont là pour nous éveiller. Et donc cette médecine symbolique fait parler l'invisible au travers de ces baguettes-là placées au niveau du cœur, laisse parler l'invisible. Donc on pourrait dire peut-être bien notre âme ou bien l'invisible autour de nous, afin de nous donner des messages pour qu'on puisse s'éveiller et sortir de schémas répétitifs ou anciens qui nous bloquent, qui nous donnent des mal-êtres. Et donc on pourrait dire que c'est assez simple, puisqu'il suffirait de placer ces baguettes-là, de les laisser parler, donc de les laisser donner leurs symboles ou leurs messages ou même des dates. Par exemple, dans l'enfance, on peut avoir des dates qui viennent et qui sont vraiment très symboliques. Et puis si on écoute ça, ça nous éveille. Et ce qui est intéressant dans cette médecine symbolique, c'est que ces symboles-là vont nous faire comprendre d'où vient l'origine de notre problématique, d'où est l'épine dans le pied qui nous bloque. Mais en même temps, quand on demande « et alors ? » ou « suite », ça va nous donner les symboles qui vont aider à la guérison assez rapide ou au processus d'auto-guérison de la personne qui va se mettre en route, en place à l'intérieur d'elle-même, comme quelque chose qui redonne de la vie, qui redonne une circulation. Donc vous pourrez dire, en résumé, que la médecine symbolique, c'est vraiment entrer en dialogue avec l'invisible et surtout l'invisible qui nous anime, nous, mais qui anime la vie autour de nous, afin d'entendre ce que la vie dit, pour qu'on soit plus en paix et en joie et en lien avec nous-mêmes, ce qu'on est vraiment en fond de nous, notre passion d'âme, nos envies d'âme, et qu'on puisse se réaliser dans la joie et sortir, en fait, de toutes ces souffrances et ces douleurs qui nous bloquent. Voilà, donc la médecine symbolique, c'est vraiment un chemin ou une voie d'exploration de notre parcours personnel pour enlever toutes ces balises qui sont encore là et qui nous dérangent et pour s'en libérer afin d'exister un peu plus dans la paix, la joie et puis la sérénité à tous les niveaux, que ce soit le corps ou l'esprit. Voilà, alors belle exploration à vous tous.